Vous êtes sur RTL. ... Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. Et rebonjour à tous, vous vous souvenez peut-être de cette vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux. Un pompier insultait Emmanuel Macron lors de la manifestation du 15 octobre. Il a été suspendu à titre conservatoire par sa hiérarchie. Partagez-vous cette décision. Est-ce que l'homme risque pas trop ? Il risque la révocation ? Va-t-on trop loin ? Il réclame l'indulgence. C'est notre premier sujet. Et c'est Yana qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Yana. Bonjour. Merci de m'offrir la possibilité de prendre la parole. Écoutez, je ne suis pas effectivement pour qu'on ait des mots un peu lourds par rapport à notre chef d'Etat. Je vous l'accorde. Ceci dit, l'exemple vient un petit peu de lui. Je vous cite juste quelques petites choses qu'il a dit. Il y a dans cette société, une majorité de femmes, il y en a qui sont pour beaucoup illettrées. Moi, je pense que c'est plutôt insultant. Certains, au lieu de foutre le bordel, feraient mieux, etc. Et si un jour tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme. Alors déjà, le tutoiement est très familier. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on n'utilise pas dans les deux sens. On se doit le respect de l'homme, de l'individu. Et pour toutes ces raisons, je trouve assez injuste que ce pompier soit sanctionné. Voilà, ce n'est pas très bien ce qu'il a fait. Je n'approuve pas du tout. Vous savez ce qu'avait dit ce pompier ? Allez-y, répétez-le moi. Ah non, moi je ne le répète pas. Non, mais en mémoire, pas vraiment. Mais bon, quand c'est passé sur les antennes, j'ai effectivement trouvé que c'était un petit peu déplacé. Je vous l'accorde. Néanmoins, la sanction... C'est plus que déplacé, puisque en fait, un pompier, effectivement, il a un rôle quasi officiel dans la société française. Oui, comme notre chef d'État. Mais oui, mais les exemples que vous avez cités, déjà, ils sont interprétables. Alors que la phrase qu'avait dite le pompier, hélas, tombe quasiment sous le coup de la loi. Oui, enfin, on peut tergiverser autour de pourquoi, comment, comment ça a été dit, quel contexte, comment l'interpréter. Là, vous avez raison, Arrange, parce que le contexte était particulier, parce que le pompier, qui s'appelle d'ailleurs Nicolas, il s'était fait tirer dessus par des policiers le jour de la manifestation. Alors, les conditions particulières, je ne peux pas vous le dire aussi précisément. Quand je dis il s'est fait tirer dessus, d'ailleurs, je pense que ce n'est pas exacte la formule que j'emploie. Il a reçu une balle de LBD dans la jambe. Donc, c'est assez particulier, effectivement. Il était dans un état d'énervement XXL, ce qu'on peut comprendre. Et dans ces cas-là, peut-être, a-t-il perdu le contrôle sur les mots qu'il voulait employer ? D'ailleurs, il l'a dit, il dit, évidemment, aujourd'hui, je regrette mes mots et le poids que ça peut avoir aujourd'hui. Je souhaiterais toutefois que l'on se rappelle que je me suis fait tirer dessus. C'est son expression. Si demain, je devais perdre mon travail, ce serait difficile à avaler. Bien sûr, mais on peut le comprendre. On peut comprendre également la tension dans laquelle sont ces pompiers. Je veux dire, c'est sans arrêt quand même qu'ils sont malmenés. Et bon, ils ont effectivement, au même titre que nos policiers, dû affronter les Gilets jaunes. Ça a été des périodes très, très, très difficiles. Ils ont un quotidien qui n'est pas simple. Ils sont appelés pour diverses raisons qui n'ont absolument rien à voir avec leur métier. Ils sont tendus. C'est un métier très tendu. Ce sont des gens extrêmement respectables. Je pense que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et qu'il était à 100 000 lieux de penser que ce qu'il allait dire, ça allait prendre cette dimension. Parce qu'il est filmé. Je le dis pour ceux qui ne connaissent peut-être pas cette vidéo. Il est filmé. Effectivement, ça fait le tour des réseaux. Alors, les avocats du pompier ont écrit une lettre ouverte au président de la République pour lui demander d'intervenir. Oui, je suis d'accord. Si vous voulez, je suis d'accord sur le fait qu'il faut tenter. Effectivement, un petit rappel à l'ordre s'impose. On ne doit pas se parler comme ça. Quelles que soient les relations et les postes que l'on occupe, on se doit le respect. Néanmoins, il y a quand même matière à discussion là-dessus. Et j'espère que notre président sera indulgent et interviendra. Le droit de grâce, pourquoi pas, comme jadis. Alors, Miranda, sur ce même sujet, vous voulez intervenir et peut-être dialogerez-vous avec Yana. Bonjour Miranda, vous habitez Strasbourg dans le Barin. Oui, oui, oui. Et merci d'être avec nous. Bonjour, Pascal. Je suis un tout petit peu émue et je vous remercie de prendre mon appel. Et je vais être redondante par rapport à votre auditrice précédente. En fait, je pense que l'exemple doit venir de mon bout. Et que si nous autres, j'ai 56 ans, étions habitués à la langue de bois, on ne peut pas passer directement à autre chose. Et ça fait deux ans que nous avons droit à des petites phrases de notre président qui sont tout aussi critiquables. Donc, la colère de ce pompier, ça m'a fait penser aux gilets jaunes. Si au mois de novembre l'année dernière, on avait pris en compte les demandes de personnes qui étaient justifiées, et si on n'avait pas laissé toute cette colère monter, tout ça monter, et il en va de même pour les pompiers. Et donc, l'exemple qui vient d'être donné est catastrophique. Les pompiers vont mal, ils interviennent dans des zones abominables. Je disais à la jeune fille qui m'a pris au téléphone, j'habite en face de la salle-caverne qui est encore en ville à Strasbourg. Je discute avec un pompier comme avec vous, et puis il a un appel, il monte dans le camion, et peut-être que je ne le reverrai pas. Un jour, je me suis rendu compte de ça. Donc, ce sont quand même des métiers très honorables, des métiers dont on a besoin, des gens qui en font toujours encore un sacerdoce de leur métier. Et envoyer, par exemple, les CRS contre eux, avec des charaous, les CRS eux aussi mis à mal, eux aussi non respectés dans certains endroits, les pompiers non respectés. Là, maintenant, cette sanction, bien sûr que ça a dépassé ce qu'ils pensent. Personne ne peut croire que quelqu'un a envie de s'exprimer ainsi. Mais il faut tenir compte de la colère, il faut tenir compte de la réalité. Voilà. Écoutez, c'est pour ça que cette émission existe, selon la formule. Miranda, c'est votre avis, c'est l'avis également de Yana. Peut-être que Jean-Philippe veut intervenir sur ce sujet. Bonjour Jean-Philippe, vous habitez Alfortville. Oui. Et nous avons eu deux témoignages qui sont pleins d'indulgence pour le pompier et qui ont envie de lui pardonner des mots qu'il avait adressés à Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes sur cette même ligne ? Je suis totalement sur cette même ligne, mais je voudrais apporter un peu de valeur ajoutée aux propos qui ont été tenus. Vous savez, en entreprise, en ce moment, il y a ce qu'on appelle la santé qualité de vie au travail, donc qui prend en compte des pratiques managériales auprès des salariés, des collaborateurs et du middle management et des managers. Ce qui serait bien, c'est que la politique fasse également de la santé qualité de vie en politique, c'est-à-dire qu'au niveau des actions qui sont faites à travers des projets qui sont par la suite décrétés à travers des lois, qu'elle puisse prendre en compte les effets directs et ou indirects que ça peut produire. Parce qu'effectivement, ayant été sapeur-pompier dans ma jeunesse, ce sapeur-pompier est au ne peut plus respectueux des règles de la hiérarchie et de tout ce qui l'entoure. Donc, arriver à ce degré de sortir de ses gonds, on voit bien qu'on est dans des situations d'extrême souffrance. Les sapeurs-pompiers, mais police, etc., idem, parce que ces personnes ne peuvent pas s'exprimer, ils ont des droits de devoirs, et donc ils se doivent d'être toujours sur le terrain, quelles que soient les circonstances. Mais à un moment donné, dans les projets politiques qui sont menés à travers le Premier ministre et tout ce qui est mis en place, un peu de santé qui était de vie en politique serait du bien en termes de prise en compte et peut-être en amont d'avoir des actions un peu plus concrètes, directement avec les personnes concernées, afin qu'effectivement, il y ait beaucoup moins de souffrance sur le terrain. J'entends ce que vous dites, ça traduit de toute façon à une société aujourd'hui qui est très violente, manifestement, et qui est sur les nerfs, disons-le. Ce que vous dites, et qui peut quand même parfois un peu me chagriner, c'est que la victimisation de tous, parfois de tous, et l'extrême souffrance, comme vous dites, qui permet des exactions, des violences ou des insultes, je trouve que c'est parfois un peu facile, pour tout vous dire, et qu'elle abondeau l'extrême souffrance, qui parfois n'est pas toujours non plus, disons-le, de l'extrême souffrance. Mais il y a une forme de victimisation de ceux parfois qui passent à l'acte et qui disent, ah oui, mais on n'en peut plus, je n'en peux plus, c'est abominable, etc. Je me permets d'ajouter ce bémol, qui d'ailleurs, à mon avis, est contestable et fera peut-être discussion ces prochaines minutes. En effet, vous n'avez pas tort, il ne faut pas généraliser, mais on peut comprendre quand même que les tensions sont très vives et qu'on peut avoir des réactions vives que l'on regrette, parce que pousser dans ces dernières extrémités, on ne maîtrise pas toujours... On peut tout comprendre, mais c'est comme le pompier, je ne crois pas le pompier d'ailleurs, mais la personne boxeur qui, sur une passerelle... Je comprends. Un samedi, un gilet jaune, avait frappé un policier. Cette personne a été condamnée à un an de prison ferme, je crois, et est sortie au bout de deux mois ou trois mois. Bon, après, chacun a son avis. Chacun a son avis. Voilà, donc la peine a été en partie exécutée. C'était quand même très violent de frapper un policier, disons-le. Alors, ne confondons pas la violence physique qui, elle, peut amener à des extrémités qui sont irréversibles et l'agressivité verbale. Alors, effectivement, on ne va pas remplacer l'un par l'autre. Ce n'est pas ça du tout le sujet. C'est juste que... Bon, voilà, ce qu'on ne peut pas excuser parce qu'on use de ses poings ou de ses mains ou de ses pieds, enfin, qui peut amener à des situations définitives. La violence verbale est une façon de s'exprimer, évidemment, dans l'urgence et dans une colère, dans une souffrance. Je n'en peux plus. Donc, c'est le... Non, mais j'entends. C'est pour ça que... C'est pour ça que notre discussion existe. Mais je vous propose de marquer une pause et vous restez avec nous, Miranda, Jean-Philippe et Yana, parce qu'effectivement, c'est intéressant d'échanger ensemble sur cette exaspération, parfois, et sur cette société qui est sur les nerfs et ce qu'on doit pardonner ou pas à ceux qui... Ou pas à l'acte en parole ou pas à l'acte physiquement ou à quel niveau on doit pardonner, si vous préférez. Nous parlons du pompier qui est suspendu à titre conservatoire après la manifestation du 15 octobre et il avait insulté Emmanuel Macron. Alors, je vous propose, même si les oreilles devraient être chastes à cette heure-là, à 13h20, d'écouter ce que ce pompier avait dit du président de la République. Je suis pompier, c'est terminé, ça fait 11 ans que je fais ce métier, c'est fini, Macron, va te faire enculer, j'arrête mon métier, va ramasser les joueurs dans la rue tout seul, connard, voilà, ta police allée me tire dessus, va te faire enculer, voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui, Macron, va te faire enculer. Alors évidemment, c'est des propos très insultants, ça peut arriver dans un moment de colère que chacun puisse prononcer ces mots-là contre le président de la République ou contre un automobiliste parfois ou contre une autre personne. bien sûr, personne n'est à l'abri d'une colère de ce type et comment, lorsqu'on est pompier, cette colère doit-elle être sanctionnée ? Au fond, c'est la question que nous posons. Laurent Tessier, bonjour. Bonjour à tous et c'est vrai qu'après ces propos, cette suspension du pompier est justifiée pour Nico. Sur nos réseaux sociaux, il fallait réfléchir avant. Même avis pour Xavier. Quand tu insultes publiquement que tu dénigres, par exemple, ton entreprise, tu es sanctionné, donc là, on ne peut pas laisser passer ça. Vous entendez la vulgarité des noms sur la page Facebook, RTL, les auditeurs ont la parole. Carole, quelle honte ! Mais pour Yen, il a exprimé ce que les Français pensent tout bas. Emmanuel Macron insulte les Français depuis qu'il est au pouvoir. Fabien apporte-lui son soutien aux pompiers. Honte plutôt à ce gouvernement. Ce serait un scandale, réagit Claire, s'il est révoqué. Mais si les pompiers ne sont pas contents, s'ils sont énervés, lance-l'ouïe, et bien qu'ils créent leur entreprise. 13h21, nous sommes avec Jean-Philippe et avec également Miranda et Yana. On peut continuer la conversation qu'on avait ensemble. Qui veut parler ? Tout à fait, effectivement, les mots employés sont d'une violence extrême. Sauf que notre président s'autorise à dire foutre et à dire bordel. Donc je veux dire, ce n'est pas mieux. C'est différent. Il faut savoir, avec tout le respect que je dois à notre président en tant que citoyenne française et je respecte le pays dans lequel je vis et la nationalité que j'ai et la chance que j'ai de vivre dans un pays libre. Mais il y a des moments où l'exemple vient de haut. Nous sommes arrivés dans une société où tout est permis et on se lâche, comme disent les jeunes, n'importe où, n'importe comment. La violence verbale et physique fait partie du quotidien des gens et je trouve que par ses propos parfois, par ses attitudes, notre président n'est pas apaisant pour ce genre de situation. je vous le répète, ça n'excuse rien, c'est juste que de temps en temps il serait souhaitable. Quel type de sanction pour ce pompier ? C'est ça ? Là, aujourd'hui, il est suspendu à titre conservatoire. Est-ce qu'il doit être révoqué ou pas ? Écoutez, il y a une mise à pied, est-ce que ça vaut une révocation ? Est-ce que ces gens quand même qui donnent de leur temps, de leur vie, parce que parfois, certains périssent dans des conditions tragiques, est-ce qu'on leur donne déjà les moyens de travailler dans des conditions sereines ? Est-ce qu'ils ont les moyens physiques en termes de personnel ? Oui ? Oui, oui, non mais... Est-ce qu'ils ont les... Jean-Philippe, laissez terminer Yana, parce que... Oui, pardon. Je vous en prie. Est-ce qu'ils ont les conditions physiques en tant que personnel, recrutement, etc. Moi, vous savez, j'habite dans le Var, c'est une région qui est très touchée par les incendies. On les voit œuvrer. Alors, en plus... Bon, Yana, j'ai compris. Je suis obligé de vous interrompre parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent évoquer ce sujet. C'est un peu rude, sans doute, de vous interrompre de cette manière-là. Mais Jean-Philippe doit vous répondre et puis Christophe, qui est policier, nous attend. Jean-Philippe, en quelques secondes. Donc, je vais être très bref. C'est simplement pour apporter la valeur ajoutée. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit l'auditrice. Vous, vous apportez la valeur ajoutée à chaque fois ? J'essaye. En toute humilité. Donc, simplement, c'est une question de formation. Ces personnes sont mises sur le terrain devant une extrême violence. Et l'auditrice l'a dit précédemment. De plus en plus, ils agissent sur le terrain en prenant des boules de pétante, sur des interventions extrêmement sensibles. Quelle est leur formation pour pouvoir gérer, mieux gérer ces situations ? Je vous laisse deviner. Je ne sais pas quels sont leurs degrés de formation. Technique, c'est évident, ils sont au top. Mais pour gérer ces situations critiques dans une société de plus en plus violente, là, je pense que... C'est pas facile, effectivement. Alors, Christophe, Christophe qui est policier, justement. Donc, ça, c'est un avis différent. C'est l'avis... Vous êtes du côté de l'ordre, si j'ose dire. Le pompier qui a dégoupillé, qui a disjoncté, est-ce que vous le comprenez ? Première question. Est-ce qu'il doit être sanctionné ? Deuxième question. Oui, bonjour, Pascal. Écoutez, moi, je rappellerais juste une chose, c'est que le pompier, c'est un fonctionnaire d'État, donc il est soumis à la déontologie. Et la déontologie, ça consiste à ne pas avoir d'avis politique en public et avoir un respect des institutions qui vous emploient. Donc, le respect des institutions, c'est aussi le respect du chef de l'État, qu'on ait voté pour lui ou pas, qu'on soit d'accord pour lui ou pas. Donc, ça consiste aussi à ne pas insulter le chef de l'État devant une caméra en sachant pertinemment que ça va être relayé. Donc, je pense que le pompier, à un moment donné, il y a un devoir de réserve obligatoire. Et ce devoir de réserve, qu'on soit manifestation, qu'on soit d'accord ou pas, c'est quelque chose, c'est un principe intangible. Et je pense que là, il y a un manquement qui est quand même conséquent parce que les mots employés, moi, je les trouve quand même, ils sont extrêmement insultants. Et on peut être en colère ou pas, ça n'excuse pas tout. Et puis, une deuxième petite chose concernant ce pompier, j'entends beaucoup de gens, effectivement, qui sont outrés de la manière dont la manifestation a pu être gérée. Des violences qui ont eu lieu des deux côtés, je tiens à le préciser. Ce pompier, on a quand même noté qu'il était venu équiper à une manifestation avec des lunettes pour les gaz lacrymogènes, d'un masque pour se protéger des gaz, pour se protéger des gaz, et de grandes frappes, des mitaines de frappes de boxe. Donc, ce n'est pas forcément l'équipement qu'on voit traditionnellement sur un pompier. Et ça démontre peut-être aussi une envie d'être venu sur une manifestation avec l'abondanté peut-être d'en découdre à un moment donné. Donc, d'un affrontement avec les forces... Ça, l'enquête le dira, mais ça vaut révocation... Il suffit de regarder l'image, Pascal Praud. Vous voyez la photo de ce pompier, l'équipement qu'il a sur lui, ce n'est pas un équipement pour aller au feu, c'est un équipement pour aller à la manifestation. Donc, ça démontre... Là, il n'allait pas au feu, il allait de fait manifester de toute façon. C'était un pompier qui... Il allait manifester, donc il n'est pas nu avec un casque de pompier, il est nu avec des lunettes pour la lacrymogène. Oui, mais ça... Les gants de box, c'est différent, mais les lunettes, je peux le comprendre. Il sait que ça peut être chaud, les manifs aujourd'hui, et s'il manifeste, il peut y avoir des lunettes. Il y a quand même beaucoup de manifestations où les gens viennent habillés normalement et ça se passe tout à fait bien. Donc, après, concernant son attitude sur les déclarations qu'il a faites, je pense qu'à un moment donné, on peut être très en colère, on peut être remonté, ça n'excuse pas tout. Bon, donc révocation définitive ou mise à pied selon vous ? Écoutez, très sincèrement, je pense qu'il faut que le coup soit marqué. Je n'irai pas jusqu'à une révocation parce que je pense que la sanction est disproportionnée par rapport aux faits et qu'il faut garder raison. Moi, je suis un peu d'accord avec vous. Vous voyez, je pense que ce serait ça, finalement, je n'aimerais pas être juge parce que ce n'est pas un rôle qui me plairait, mais je pense que dans cette affaire, il faudrait trouver une solution où à la fois l'État, l'institution, le chef de l'État ne soient pas abîmés et en même temps, sans doute, que ce pompier soit sanctionné. Donc, une mise à pied, est-ce un mois, est-ce deux mois ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça mérite une sanction. Mais la révocation pour effectivement un découpillage, je ne sais pas si ça se dit, découpillage de quelques secondes, ça peut être rude. Ça peut être rude. Greg Caranoni, vous ne vous découpiez jamais ? Non. Ah non. Self-control. Self-control. Bon, c'est le réalisateur de notre émission, 13h27. A tout de suite, ça va être Laurent Tessier. Jusqu'à 14h. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. Qualité authentique. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. A 13h29, Laurent Tessier. RTL. J'ai encore quelque chose à vous dire. Et direction la boucherie de Gilles à Charleville-Mézières. Il est installé depuis 24 ans et il a une annonce à nous faire. Je pense prendre ma retraite au mois de février l'année prochaine, 2020. Alors prendre sa retraite, vous allez me dire, bon, tout est normal, rien d'extraordinaire. Sauf que Gilles aurait bien aimé travailler plus longtemps, mais depuis quelques mois, ce n'est plus possible. Depuis l'année dernière, le mois de novembre, il y a des manifestations au niveau des Gilets jaunes qui m'ont perturbé un petit peu au niveau de mon travail régulièrement le week-end. Puis un an, bon, je suis entre 15 et 20% du chiffre d'affaires en moins. Une situation rencontrée subie par bon nombre de commerçants début juillet. Une mission d'information parlementaire sur les conséquences économiques du mouvement des Gilets jaunes a rendu ses conclusions. Selon le rapport, la baisse de fréquentation des centres-villes le samedi a engendré des pertes de chiffres d'affaires comprises entre 20 et 30% pour les commerces. Mais il n'y a pas que ces manifestations qui ont usé Gilles. Il y a surtout un défaut de stationnement et puis il y a plein de travaux donc les conditions ne sont pas très bonnes. Tout le monde se gare un peu n'importe comment. Je vais dire, j'ai un arrêt livraison et les gens ne le respectent pas. Oui, c'est donc un ras-le-bol qui a poussé notre boucher à tout arrêter plus tôt que prévu. Gilles a 60 ans. Son objectif était de continuer son activité deux, trois années de plus. Il avait déjà tout envisagé. J'aurais continué un petit peu. Je voulais me mettre en micro-entreprise pour mes clients fidèles pour ne pas les abandonner comme ça du jour au lendemain. La fermeture d'une boucherie est toujours en plus une perte pour une commune. Alors comment réagissent les habitants ? Les réactions sont vous allez nous abandonner. Mais non, comme je leur explique, je ne les abandonne pas. C'est un crève-cœur et voilà. Le 1er février 2020, Gilles baissera le rideau une dernière fois des années à se consacrer à la boucherie. Se lever tous les matins à 4h15 et quitter son travail à 19h30, si ce n'est pas une passion, je n'y comprends plus rien. Et ça me prend une charge de travail entre 85 et 90 heures par semaine. C'est une vie, c'est la joie de faire plaisir aussi aux clients. On nous met des bateaux dans les roues pour travailler plus longtemps. C'est l'histoire de Gilles depuis les Ardennes, Pascal. Merci Laurent, 13h32. Les auditeurs ont la parole. Pascal Praud sur RTL. 13h32, ça vous fait beaucoup réagir cette affaire de pompiers et nous sommes avec Alexis. Bonjour Alexis, qui habite quand ? Bonjour, bonjour. Alors oui, donc moi je me permets de... Alors c'est dommage, le policier, c'est dommage, encore heureusement, d'ailleurs le policier a réagi juste avant moi et finalement il partage exactement le même avis. Plutôt je partage le même avis qu'il pour ne pas être égoïste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'étais chef d'entreprise avant et maintenant je suis salarié. Et en l'occurrence, il ne viendrait pas à l'idée à aucun moment d'aller voir mon patron. C'est ce que je disais à votre standardiste. Vous, dans la radio, vous avez des coupes budgétaires parce que vous êtes en partie gérés par l'État. Vous avez des contraintes, vous aussi, qui sont largement critiquables. Mais vous n'irez pas voir le patron de Radio France en lui disant je ne vais pas utiliser les mêmes mots qui ont été utilisés. Mais en l'occurrence, voilà, vous n'irez pas injurier votre grand patron devant une caméra parce que qu'est-ce qui va vous arriver derrière ? Il va vous arriver soit un essentiel soit au moins un blâme. D'autant que moi, mon patron, c'est plus le patron d'RTL que de la radio que vous avez... Oui, c'est vrai, autant pour moi. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Après, bon. Non mais voilà, mais si vous voulez l'exemple, voilà, je cherche un exemple. Mais c'est pour vous dire... Non mais c'est vrai. C'est vrai que dans le privé, clairement, si un salarié insulte de cette manière-là son patron, je pense qu'il vit son dernier jour dans l'entreprise. j'ai ce sentiment. Alors, après, il faut voir, il peut s'excuser. Bien sûr. Mais ce qu'il ne faut pas oublier surtout, c'est qu'il y a la hiérarchie et que la hiérarchie, c'est un peu comme le père et la maman. Si demain, le père se met à insulter la mère, pourquoi le fils ne ferait pas pareil ? Oui, oui, vous avez raison. Il y a cette dimension-là aussi. C'est pour ça que faire preuve de faiblesse vis-à-vis du groupe, vous avez parfaitement raison. C'est compliqué après à gérer devant un groupe si vous avez fait une exception pour quelqu'un. Vous avez parfaitement raison. C'est ça. Et après, ça prend une autre dimension parce que oui, en effet, les pompiers sont des gens qui sont formidables et qui font un métier qui est absolument admirable mais vraiment et dans des conditions déplorables. Mais ce n'est pas la faute de l'État qu'on en est là. C'est la faute aux générations, c'est la faute à l'évolution. J'entends toujours dire les gens, oui, alors on vit dans un monde mais le monde a toujours été difficile. C'est-à-dire que les humains sont équipés du libre-arbitre. On les a foutus sur une planète un jour ou peut-être. Quelqu'un les a mis dessus et on a dit débrouillez-vous. Donc, on se débrouille. Alors, on a créé quelques règles et forcément, il y en a quelques-uns qui passent au-delà et ça crée des tensions et ça crée des inégalités aussi, beaucoup, parce que forcément, les règles ne sont jamais justes. Elles sont toujours justes pour une personne mais un peu moins pour d'autres. Donc, ça crée des inégalités, ça crée de la violence, ça crée des choses comme ça. Alors après, on peut essayer de la canaliser mais je veux dire, on n'est pas non plus en Côte d'Ivoire. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Alexis, de rappeler une évidence. C'est le libre-arbitre parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a le sentiment que tout le monde exclut un peu sa responsabilité dans ce qui lui arrive. Alors évidemment, on n'est pas responsable à 100% de ce qui nous arrive mais on n'est pas non plus non-responsable à 100%. On a une part de responsabilité aussi sur notre vie et c'est ce que vous venez de résumer en disant le libre-arbitre et c'était bien de le dire comme vous l'avez dit. On va parler des tâches ménagères parce que là aussi, on a une responsabilité à la maison à aider son conjoint, son épouse et à partager évidemment les tâches ménagères. Par exemple, Grégory, qui est un jeune, est-ce que vous repassez les chemises ? Alors pas du tout, je déteste le repassage mais je fais un tas d'autres trucs. Mais cette réponse est folle ! Vous connaissez quelqu'un qui aime le repassage ? Vous croyez quoi ? Que les femmes qui repassent, elles aiment ça ? Moi par exemple, ça ne me dérange pas de faire la vaisselle enfin Pascal. Mais quel horrible macho ! Alors ce Grégory qui a donné... Ah oui, vous faites les cuisines, vous faites ce qui se voit. Voilà, moi j'ai écouté la rubrique de Cyprien Sini ce matin, vous faites ce qui brille. Vous faites quoi vous Pascal ? Comment ? Vous faites quoi vous à la maison du coup ? Là je suis tout seul, c'est pour ça. 13h36. Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. Voilà une nouvelle journée de bureau qui commence. Mais que peut bien faire ma femme pour tuer le temps pendant que moi je travaille ? Voyons, voyons. Évidemment, évidemment, il y a le ménage, bien sûr, bien sûr. Les courses, c'est vrai. C'est horrible, ça c'était un extrait de Cyprien Sini ce matin. que peut bien faire ma femme pendant que je travaille ? Vous vous rendez compte ? Alors là, on doit être dans les années 60, j'imagine. 1955. 1955, c'est terrible. Alors, Kevin est avec nous. Kevin, 32 ans, Saint-Omer, la jeune génération est là, la révolution féminine. Peut-être, elle est chez vous, Kevin ? Oui, bonjour à tous. Oui, donc, j'ai appelé pour rebondir sur le sujet. Donc, comme vous dites, la jeune génération, est-ce que je disais à votre collaboratrice au Standard tout à l'heure ? Je pense que on est dans la révolution, on est dans le changement, mais que le changement n'est pas encore son apogée. 32 ans, comme vous l'avez dit, je suis encore, même si moi, je donne un coup de maman à ma femme, tout ça, mais on a encore un peu l'image de nos parents et de nos grands-parents pour ceux qui ont encore la chance de les avoir. Vos parents, ils ont quel âge ? Mon père a 52 ans et ma mère 51. Donc, ils sont de ma génération ? Voilà. Bon, et chez vos parents, c'était votre mère qui se tapait tout, comme on disait jadis ? Principalement, c'était ma mère qui s'occupait effectivement de 90% des choses à faire dans une maison puisqu'elle a suivi mon père qui mon père travaillait et ma mère, donc elle était de la génération où la femme faisait plus que l'homme. Ça, c'est vrai. Mais vous, par exemple, concrètement, vous vivez en couple aujourd'hui ? Oui, oui, bien sûr, depuis de nombreuses années. Donc, vous déjeunez ou vous dînez régulièrement avec votre épouse chez vous ? Tous les jours. Bon, donc vous débarrassez la table, vous mettez le couvert ? Alors, en ce moment, ça change un peu parce que j'ai deux enfants qui grandissent et justement, pour les inculquer à ce changement et pour les apprendre, on commence à les mettre un peu à la tâche. Mais effectivement, moi, je mets la table, je débarrasse la table, je fais la vaisselle, pas quotidiennement puisque ça dépend aussi de nos horaires de travail. Mais depuis qu'on s'est mis en ménage et depuis que j'ai connu ma femme, ça a toujours été du principe 50-50 où moi, je fais des choses, elle en fait aussi. et c'est de l'entraide mutuelle, on va dire en fait. Le repassage ? Alors, je suis un peu comme votre collègue, M. Grégory. Ah, merci Kevin. Je n'aime pas. Mais personne n'aime repasser. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est le dernier tabou, le repassage. Non, mais au-delà... Comme si la femme savait mieux repasser que les hommes. Non, ça les ennuie autant. Au-delà que je n'aime pas, je ne sais pas faire, je ne suis pas assez mieux. Ma femme, elle l'est beaucoup plus. Mais oui, mais vous ne savez pas faire, mais ça s'apprend. Le repassage, c'est vraiment difficile. L'aspirateur ? L'aspirateur, je fais. D'accord. La cuisine ? La cuisine, c'est mutuel. C'est quand je suis là et qu'elle n'est pas là ou quand elle est là, moi je ne suis pas là. Les enfants, vous les changez ? Vous les avez changés ? Bien sûr. Bon, ben là, vous êtes parfait. Vous êtes un homme moderne, Kevin. Je ne dirais pas dire que je suis parfait, mais... Parfait, là, si vous faites... Il n'y a que le repassage, mais vous êtes un homme parfait. Votre père, par exemple, il changeait les couches quand vous étiez bébé ? C'est difficile pour moi de m'en rappeler, mais je ne pense pas qu'il le faisait. En plus que ça, mon père est en déplacement, donc c'était beaucoup plus compliqué. Qui faisait la valise de votre père quand il partait en déplacement ? C'était lui ou c'était sa femme ? Je suis venu trop loin, monsieur Proulx. Mais c'est terrible. Moi, je pose la question parce que je sais que c'était les femmes qui faisaient les valises de leurs bonshommes, comme elle disait, les gamelles, lorsqu'ils partaient trois, quatre jours, je veux dire, en voyage. Bon, Brigitte est avec nous. Brigitte de Luce, de Lucée, c'est dans l'heure et noire. Luce ou Lucée, je ne sais pas. Bonjour Brigitte. Bonjour Pascal. C'est Lucée, on est avec noire. Alors racontez-moi comment ça se passe chez vous parce que vous, vous êtes depuis 40 ans avec votre mari. Eh oui, 40 ans au mois de mai, donc tout va bien. Nous, on partage nos activités. moi, j'adore jardiner. Mon mari aussi, mais il y a des choses qu'il n'a pas forcément envie de faire. Donc vous voyez, au mois d'octobre, au début du mois, c'est moi qui est allé bêcher le jardin. Et puis lui, il a assuré l'intérieur. Ce n'est pas une tâche ménagère le jardin. Oui, ce n'est pas une tâche ménagère. C'est une tâche, mais elle n'est pas ménagère. C'est vrai, c'est vrai. Mais nous, on fait le ménage... Changer les enfants non plus, me dit Greg Caradoni, et il a raison. C'est vrai, il a raison. Vous savez, mon mari ne travaillait pas le lundi, et moi, je me suis mise à temps partiel, donc je ne travaillais pas le mercredi, donc il a obligatoirement gardé aussi les enfants. Bon, je ne veux pas parler de choses tristes, mais la vie ne nous a pas forcément fait de cadeaux, donc on s'est beaucoup occupés de nos enfants, on s'est aidés mutuellement, on a vécu des choses... Et puis, mon mari aime beaucoup cuisiner. Vous voyez, là, on est avec des amis ce midi qui doivent écouter dans la salle à manger, et il m'a dit je me charge de faire le repas, le repas principal. Il y a combien d'amis ? Il y en a deux, il y a Nathalie et Bruno. Bonjour Nathalie et Bruno, vous nous entendez Nathalie et Bruno ? Est-ce que c'est bon le déjeuner chez Mme Brigitte ? Il n'a pas encore fini, mais on avait fait un cours de cuisine au cours Clément à Chartres, les gens se reconnaîtront, et il a dit tiens, je vais leur faire ça ce midi. Bon, c'est parfait. leur passage, qui fait leur passage chez vous ? Ah, ça c'est moi, il n'a jamais touché au... Ah oui, ça c'est terrible, leur passage chez un truc. L'aspirateur ? Ah, il le fait, je vais être honnête, presque plus que moi. Les sanitaires ? Ah, ça c'est moi. Donc, tout ce qui est sanitaire, tout ce qui est... Bon, la vaisselle ? Non, il le fait bien aussi, ça ne le gêne pas du tout. Bon, c'est assez amusant d'ailleurs la répartition des tâches, et la cuisine, c'est plutôt lui. On reçut nous deux, mais bon, quand il veut faire quelque chose de plus fignolé, on va dire, il aime beaucoup. et notre fils aîné, notre fils aîné est pareil, il aime beaucoup cuisiner, et bon, je trouve que c'est bien de partager les tâches. Et 48% des gens se sont parfois disputés sur les tâches ménagères, c'est votre cas ? Oh, peut-être, oui, oui, parce qu'il est assez maniaque quand même, mon petit mari. Est-ce que vous faites votre lit tous les jours ? Non. Vous voyez, je pose des questions, les gens qui annulent la radio à 13h46, il y a un animateur qui demande aux gens s'ils font leur lit. Pascal, je ne pouvais pas faire le lit parce que moi, je suis en retraite que depuis le 1er août, et mon mari s'est arrêté il y a 4 ans, donc je n'allais pas faire le lit avec lui dedans. Ah oui, c'est sûr, je fais le lit avec ma femme dedans. Ça n'a pas d'intérêt à le faire tous les jours. Exactement. C'est comme ce monsieur qui disait j'amène tous les jours le café au lit à ma femme, elle n'a plus qu'à le moudre. C'est pareil. Merci en tout cas, vraiment merci beaucoup Brigitte. On accueille un homme moderne autour de cette table. Je suis sûr que Thomas Hugues, je suis ingraté d'accord, je suis sûr qu'il est aidant. On sent que c'est un homme gentil. À la maison ? Posez-lui la question. On sent que ce n'est pas un macho, Thomas Hugues. La cuisine, non, je ne sais absolument pas faire la cuisine. Leur passage, vous avez déjà repassé ? Pas vraiment, non. Vous savez coudre un bouton par exemple ? Vous en avez d'autres des bonnes questions ? Non, d'accord. La curiosité, donnez-nous le programme. Non, pas grand-chose à la maison. Si, si, je fais plein de choses. Le programme de la curiosité, je n'ai pas fait mon lit ce matin, ça m'y fait penser. C'est très agréable de se coucher dans un bon lit frais. Je suis bien d'accord avec vous. C'est quand même pas neutre. Bien. L'encyclopédie en ligne, Wikipédia, on va entrer dans les coulisses de cette organisation, découvrir notamment que les contributeurs, puisque c'est comme ça que ça fonctionne, sont très majoritairement des hommes blancs entre 35 et 55 ans, des universitaires. Il y a très peu de femmes qui contribuent et c'est certainement dommage. Et puis, évidemment, la sortie de l'album Astérix, les 30 ans, non pas les 30 ans. 60 ans. Voilà, merci. 60 ans du premier album. C'était 59, Huderzo et Goscinny. On va comparer la vraie vie des Gaulois avec celle des héros de l'album avec une surprise sur les tenues de combat des vrais Gaulois. C'était parfois très... Folclos ? Très, très léger. Vous allez voir. Bon, écoutez, à tout à l'heure, bien évidemment. On sera là le 1er novembre, je le signale, les auditeurs. On sera là le 11 novembre également et on sera là ensemble jusqu'au 24 décembre. Montréal ira le 24 décembre comme l'année passée. Ça sera très sympa et je ne sais pas si vous êtes comme moi, Grégory, j'aime bien qu'on parle politique, économie, internationale, mais j'adore qu'on parle proximité et qu'on parle vraiment de la vie des uns et des autres. Savoir que vous ne repassez pas vos chemises non plus... Non, bien sûr, je ne sais pas les repasser. Être un peu chez vous finalement. Être un peu... Oui, je préfère être chez vous que chez moi. 13h48, à tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. Moi ? Je suis moi. Jusqu'à 14h, les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. Nettoyer, balayer, astiquer... On a tous déjà dansé là-dessus sur Zouk Pachine. Et à chaque an, on pense à Valérie Lemercier qui avait ouvert les Césars avec cette chanson extraordinaire. Sous 73% des Françaises, Pascal affirme faire plus de tâches ménagères et domestiques que leurs conjoints. Et pourtant, Patrick nous le dit sur la page Facebook, il adore faire le ménage et leur passage. Il adore. Il adore. Il faut qu'il vienne chez nous alors. Ou chez vous. On va lui donner des adresses. Martine nous l'avoue, mon mari passe l'aspirateur, s'occupe de la cuisine. Même chose pour Françoise, mon mari en fait plus que moi après 50 ans de mariage. Et Marco se défend sur le partage, des fois pas très équitable, des tâches ménagères et domestiques. Et quand on fait, ça ne va jamais, c'est trop cuit, t'as encore lavé à 60 degrés. On s'est tous déjà appris ce genre de remarques. Non, pas vous, jamais. Pour se tromper à 60 degrés, franchement. Alors pour le coup, moi je sais, 30 degrés, c'est le petit linge. Mais pas du 60 degrés ou 40 degrés quand même. Tout le monde sait ça. Franchement, faire une machine, c'est pas très dur. Tu mets dans le truc, tu mets à 40 degrés, tu mets une dosette. Là, je veux dire... C'est... Ça se tient. Non mais ça, c'est pas plus bête que faire une machine. Je ne vous confierai pas mon linge pour autant, bizarrement. mais pourquoi ? J'en veux pas de votre linge. Bon après, écrit Sophie. C'est même pas faire du ménage que de mettre quelque chose dans une machine. Sophie dit quelque chose qui est totalement vrai. Quand les hommes font le ménage, il faut limite en faire un article, donner une médaille. Et Régis en est persuadé. Il nous envoie un message à l'instant sur la page Facebook. Pascal Praud doit avoir à la maison son petit personnel. Nos comments. 13h53. 13h53. Qui est là ? Qui est là ? Qui est là ? C'est Rose. Rose qui habite Nantes. Bonjour Pascal. Madame Rose, dans la véranda avec le docteur avec un chandelier. Non, raté. Je n'ai pas de véranda. Non, non, mais bon. C'était un jeu, le clou et d'eau, Mademoiselle Rose. Bon, dites-nous tout. Comment ça se passe chez vous ? Qui fait le boulot ? Nous, comment ça se passe ? Je ne suis pas un père trop de l'année. J'ai 73 ans. Et je fais partie de la génération qui faisait tout. Bon, il faut dire que mon mari avait un peu sa responsabilité. il partait tôt le matin, il rentrait tard le soir. On recevait beaucoup et je travaillais. Et j'avais des enfants. Eh bien, je gérais tout. C'était très bien. C'était formidable. Et puis, quand il a été à la retraite, spontanément, il a voulu m'aider. Alors, surtout en faisant la cuisine parce que, bon, j'adore bricoler. Et quand il a vu que je repeignais la maison, il s'est dit bon, je ne vais quand même pas rester au bas de l'échelle. Elle a regardé. Il s'est mis à faire la cuisine, à donner des coups de main. Enfin, vraiment, c'est... Mais on ne sait jamais partager les tâches. Vous voyez ? C'est... Bon, tu le fais, tu vois qu'il y a des miettes par terre, tu vas prendre l'aspirateur, tu donnes un coup, quoi. Je ne lui ai jamais dit ah là là, va chercher l'aspirateur et tout. C'est... Quand on repasse... Mais par exemple, les courses, parce qu'il faut toujours être concret. Les courses, qui les faits ? Ah, alors les courses, c'est une grande histoire. On n'est pas d'accord. Ah bon ? Parce qu'il était dans la grande distribution et il adore aller dans les grandes surfaces et je déteste. Oui, je reste avec lui pour être sûre qu'on achète vraiment ce qu'il y a sur la liste. Ah, c'est... Mais sinon, le marché... Le marché, c'est vous ? Les fruits et les légumes, oui. Oui, oui, on a dit... C'est vous. Bon. Par exemple, le lit le matin, qui fait le lit ? Ah ben, on a chacun le nôtre. Ah bon ? Il fait le sien. Lui, il fait son étage. Il fait sa salle de bain. Ah, parce que vous ne viviez pas au même étage que lui ? Non. À notre âge, on a compris qu'on était beaucoup mieux chacun de notre côté. Ah, c'est pas mal ça. Donc, il fait sa chambre, sa salle de bain, ses toilettes. Ah oui ? Et son dressing. La moitié du dressing est à lui. C'est toujours nickel. Les pantalons dans l'ordre de couleur et tout. C'est toujours tout beau, tout propre. D'accord. Et moi, je m'occupe de mon étage. Ah oui, donc vous êtes au premier ou au deuxième, vous ? Non, je suis au premier. Et lui, il est au deuxième ? Non, au rez-de-chaussée. Il est au rez-de-chaussée. Voilà. Mais personne, on ne fait pas venir d'amis. Chacun est à son étage. Ah bah, à notre âge, il a 85 ans quand même, Pascal. À 85 ans ? Tout va bien. Là, on va j'en dire souvenir, souvenir là. Non, pourquoi vous dites ça ? Pourquoi vous dites ça ? Bon, et ça s'est bien passé. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Ça fait 48 ans. Bon, et la vie est plutôt... Ah bah, elle est cool, hein ? Plutôt joyeuse. Et vos enfants, vous trouvez qu'il y a un changement chez vos enfants dans la manière dont ils fonctionnent ? Ah, moi, je suis effarée. Alors, j'ai un fils de 43 ans et mon mari a une fille qui a 50 ans. Et souvent, bon, avec son ex-femme, on en parle et elle me dit « Ah bah, dis donc, c'est pas avec Jacques qu'on aurait fait ça. » Jacques étant mon mari, son ancien mari, mon nouveau mari. parce qu'elle, elle voit son gendre, il bosse, il fait la cuisine, il fait les courses, il fait le ménage. Mon fils, il fait pareil et lui, il repasse en plus. Et là, j'ai passé 8 jours avec mon fils en vacances, mais c'est incroyable, j'ai pas le temps de bouger le petit doigt. Là, ça y est, la table est débarrassée. c'est des réactions que j'ai jamais vues chez mes parents, vous voyez. Ben oui, mais ça, on est tous comme ça maintenant aussi, les hommes modernes. Ah, je suis admirative. Vous venez de faire un peu le portrait de l'homme que je suis également. Oh, alors là, je sais pas. Est-ce vous qui repassez vos très belles chemises toujours impeccables le matin ? Ah, non, c'est pas moi. Je m'en doutais un petit peu. Mais c'est vrai, je mentirais si je disais que c'était moi. mais c'est pas non plus ma compagne, vous voyez. Je suis admirative. Ah ben, les filles, elles ont pris le pouvoir. Et elles ont bien raison. Elles ont mis les mecs au pas. Non, c'est pas une question de pouvoir. Moi, je n'ai jamais rien demandé, vous voyez. Mais vous savez que dans le temps, les femmes ne s'asseyaient même pas à table dans les sociétés méditerranéennes. Seules les hommes étaient à table et les femmes étaient debout. J'ai deux minutes pour vous raconter ça. Je suis d'origine italienne. Mon grand-père se mettait au bout de la table et Mémé Rose, ma grand-mère dont je porte le prénom, passait derrière lui, lui attachait la serviette autour du cou pour manger la pasta et lui glissait très délicatement une autre serviette sur les genoux. Et ma grand-mère ne se mettait jamais à table. Ah, on savait vivre en ce temps-là. Et elle avait une épicerie à l'époque, c'était ouvert de 5h du matin à 10h du soir et elle était sans arrêt à aller servir les clients en même temps, servir le pépé et tout. C'était des esclaves, ça s'appelle. C'était des esclaves. Un petit peu moins, mais guerre. Non, je ne veux pas dire que les années n'ont pas. Rose, c'est terminé, il est 58, là je ne peux pas, j'adorerais continuer parce que moi, alors j'adore quand les gens parlent de ça. Je ne peux pas vous dire autre chose, je ne veux pas dire que je préfère ça à l'international, la politique, l'économie ou la culture, mais j'adore cette émission quand les gens parlent de leur intimité et de leur, voilà, de la manière dont ils vivent. Je trouve que ça n'a pas de prix. Merci à tous et Christelle Rebière qui va venir dans une seconde. A tout de suite. Vous laissez le studio nickel en partant, Pascal ? Bien sûr.